Aujourd'hui, je vais recevoir Inox Tag et nous allons tester notre confiance l'un envers l'autre. Mais est-ce qu'on se connaît réellement ? Bah oui. C'est bizarre, il y a un petit règle tout ça. La règle est simple, je vais par exemple mettre deux cloches devant Inox. J'ai reçu, t'as déclaré la guerre. L'une contient un événement positif et l'autre négatif. Là, là, mon gars, je te mets yam. En fonction de ma stratégie, est-ce que je veux le mettre dans la sauce ou pas ? On va voir si je peux lui faire confiance ou pas. Il faudra que je convainque Inox de prendre la bonne ou la mauvaise décision. J'ai joué que j'ai pas fait que ça. Tout en sachant qu'il y aura en tout huit manches, dont quatre manches chacune. Maintenant, c'est à moi de jouer, bébé. Si tu veux, si tu prends ça, je te mets une grosse claque au cul. Qui d'entre nous sera le plus sincère ou au contraire le plus manipulateur ? Mais toi, tu me manipules en fait. Mais je suis en aile ou ? Ah, tu vois, t'essayes déjà de te dédouaner. Est-ce qu'on arrivera à comprendre que la personne d'en face nous ment ? Je vais être honnête avec toi, je te fais pas confiance. Non, moi, des mythos, c'est bien et bien moi ! Aujourd'hui, on devra dire toute la vérité. Mais tu sais que je t'ai jamais vu aussi peu serein. Ou pas ? Oh, non, non, tu vois, je te crois pas. Désolé. Vas-y, fais un clap. Bon chien, chien. Ça me cherche un peu la merde. Inox. On se connaît depuis combien de temps maintenant ? 4 ans. Mec, ça fait plus de 4 ans qu'on se connaît. Ça fait longtemps, frérot. Ça fait plus de 4 ans que je me coltine ta tronche qualité. Bon, allez les gars, il dit ça, mais il kiffe se coltiner ma tronche. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'on se connaît réellement ? Aujourd'hui, on va tester notre confiance l'un envers l'autre. Ok. Moi, je vais être gentil tout le temps. Toi, tu vas être gentil tout le temps ? Tu vois, là, je te crois pas. Tu vois, là, le jeu, il commence déjà et je te crois déjà pas. Mec, c'est incroyable. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et frérot, je vais préparer les premières cloches. Moi, je reste là. Toi, tu restes là. Tu bouges pas. Je bouge pas. Mais j'attends. Ne bouge pas. Je bouge pas. Tu préfères laquelle ? Mec, moi, je prends L. Vas-y, porte tes couilles. Mets le vrai objet dans celle de gauche, t'as les vraies couilles. Alors, carrément, on se met dans la cuisine, les gars, pour préparer les cloches. Le premier truc que je vais préparer, je vais commencer avec un cadeau sous une des deux cloches. Il y a deux porte-carte. Et il y a un porte-carte avec ma carte bleue. La mienne, personnelle. Et je sais qu'il y a le nouvel iPhone 14 qui vient de sortir. Je ne l'ai pas. Il ne l'a pas. Donc, soit il va tomber sur ma carte bleue et je lui offrirai le nouvel iPhone, ou soit il tombe pas dessus et comme ça, moi, c'est bénef, j'ai rien à payer et je me l'offre à moi-même, tu vois. Il m'a dit qu'il allait prendre celle de gauche. Dans celle de gauche, je ne vais pas mettre la carte bleue. Celle de gauche, c'est un bête. Et celle de droite, c'est celle où je vais lui dire « Fais-moi confiance. Là-dedans, il y a un truc trop bien. » Mais il ne va pas me faire confiance. Je le connais, il ne va pas me croire. C'est parti. Amigo, amigo. Frérot. Touche pas ! Touche pas ! Touche pas ! Sois moins pressé comme ça. Est-ce que tu as eu les couilles de le mettre là ? T'es prêt ? Alors, vas-y, je t'écoute. Tu sais quoi ? Je ne vais même pas te dire ce qu'il y a sous les cloches. Mais gros, tu ne me dis pas. Mais t'es un bâtard ! Bah, c'est le bon ou pas ? Mais non, mais referme-la. Bah gros, tu ne me dis pas et je soulève. Il veut niquer le concept. T'as voulu niquer le concept. Non, mais là, moi, j'ai juste vu un truc noir, un portefeuille. Oui, mais en fait, les deux cloches sont identiques. Il y a deux portefeuilles. Dans une des deux cloches, il y a un portefeuille avec ma carte bleue, frérot. Ouh ! Si tu me fais confiance, je te conseille de prendre cette cloche. Et si je prends elle, il se passe quoi ? Mec, si tu prends elle, t'auras rien, t'auras le seum. Et donc, si je prends le portefeuille, tu m'offres un cadeau ? Ouais, et c'est celui-là. Celui-là, là, mon gars, je te mets bien. T'as le... C'est quoi ton iPhone, là ? iPhone 13. Il y a l'iPhone 14 qui est sorti. Ouais. Si je prends lui, j'ai pas d'iPhone 14. Si tu prends lui, t'as rien. Crée-moi, je peux te faire confiance. Sale bata ! Regarde, juste avant, je lui ai dit mets-le là si t'as des couilles. Et là, il me dit prends lui. Mais moi, j'ai pas de couilles, gros. Je l'ai mis là, j'ai aucune couille. Mais ça veut dire que là, tu peux m'induire en erreur. Tu peux me dire prends lui, mais en fait, c'était dans lui. Bah oui, si je veux te niquer, mais pourquoi je t'ai niqué ? T'es mon pote. Ouais, c'est vrai, je suis ton gars. Logiquement, tu niques pas. Ah non, je t'ai niqué pas. Pourquoi tu rigoles ? Je suis sûr qu'il est là. C'est le début de la vidéo, c'est le premier dilemme. On va voir si je peux lui faire confiance ou pas. Je vais pas te niquer dès le début. Donc là, si je soulève la cloche, ça veut dire que je suis ce que tu m'as dit. Tu fais moins confiance, t'es mon vrai pote. Si je te mange, je suis un gros bâtard. Mais je sais pas pourquoi je... Tu me mets pas confiance. Vas-y, vas-y, je te fais confiance. Donc là, il y a deux portefeuilles. Regarde le portefeuille, frérot. Ok, j'ai gagné. Bien joué, bien joué. Ok, c'est carré. Attends, je voulais dire que tu m'offres l'iPhone. Mais oui, frérot. Let's go, bien au plus, mon frérot. Mais attends, mais t'es trop con, tu m'as dit prends lui. Mais parce que tu... Non, mais les gars, j'ai jamais... Oh, il est trop naze. Je sais mer. Bah, tu vois, tu me fais confiance, t'es un vrai pote. Je te fly, frère. Voilà. Bon, bah merci. Mais j'ai bien le son. Let's go ! Allez, hop ! Mec, t'es un malade. Là, c'est les choses sérieuses. Oh là 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 ! C'est ça, le nouveau truc ? Ouais. T'as vu, c'est stylé, l'encoche. Ouais. Pro max 1 tera, vous avez ? C'est le mec... T'es un peu plus... Pro 1 tera violet. Sur ta demande, ton dom. Il coûte combien ? 1970. Bah frérot, c'est toi qui choisit. C'est toi qui m'achète. C'est toi qui dis oui ou non. Non, mais en vrai, si tu veux, prends. Je peux avoir aussi en pro le noir. Ah, le noir, c'est pas mal. Vas-y, moi je te le prends. Allez, t'as pas mal. Tu t'en aperçois. Bon, on se marre. Donc là, on le commande ici pour demain. Ok, bah parfait. On passe à la caisse. Il fait combien ? Merci Michou, c'est un craque. Là, il régale deux au fin. Maintenant, c'est à moi de jouer, bébé. À moi de jouer. Là, je viens déjà de lui offrir un iPhone. Ça commence trop fort. Mec, je sens que lui, il va me faire des coups de trafalgar. Amigo, amigo ! Tu nous as préparé un petit repas plutôt sympa ? Un repas plutôt caliente, des muy calientes. Ici, le titre de la vidéo, c'est... Le titre de la vidéo, abonnez-vous à MichouEno.mp4. Ici, c'est le titre de la vidéo. Oh, bâtard ! Tu me fais confiance ou pas ? En gros, soit ma vidéo, elle perce un peu, soit elle floppe. Et moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, je te conseille de prendre celui-là. Ah, mais pour de vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais toi, t'es un bâtard, tu veux me dire qu'il y a de lui ? Ah non, je t'ai dit que c'était lui. Donc ça, c'est... Le faux. Le faux titre. Ça, c'est le bon titre. Tu sais quoi, je vais te faire confiance. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu m'as toujours dit, c'est une de tes valeurs de ne pas faire à quelqu'un ce que t'aimerais pas qu'on le fasse. Exactement. Dis-moi la vérité maintenant. Oh, le bâtard ! Le vrai titre de la vidéo, let's go ! Mais gros, pourquoi t'es sous-celet comme ça ? Je suis honnête, gros. Mais non, mais tu me fais flipper. Bah non, je t'ai dit de prendre lui, depuis le début. Mais oui, mais... Mais vas-y, t'es trop bizarre, toi. Mais non, mais tu prévues. T'es honnête, mais t'es comme ça. Prends lui. Ah oui, je me suis préalue depuis le début. Mais bien sûr, mais tu me fais peur, gros. Mais non, t'inquiète, je suis un bon. Si je réfléchisse de fou, là, vous savez quoi, les gars ? Je vais encore être honnête. Je vais encore lui dire le bon truc. Mais parce que je pense qu'il va pas me faire confiance. En fait, je pense qu'il va dire, prends celle-là. Et comme moi, je sais qu'il est vénère contre moi, il va faire exprès de me dire, prends celle-là, pour que je crois que c'est celle-là, alors que c'est celle-là. Regardez bien ma strat de fou furieux. Même les cadreurs, vous allez... Ça va vous brainstorming, vous allez voir. Déjà, il y a un truc qui kiffe. Il y a des nuggets McDo. Des deux côtés, dans tous les cas. C'est là que le jeu intervient. J'ai deux sauces piquantes. Et celle-là, les gars, celle-là, vous la connaissez. J'ai fait une vidéo où je teste mes limites. J'ai pris cette sauce piquante. Je vous jure, j'ai passé la pire nuit de ma vie. J'avais des contractions. Clairement, je voulais aller aux urgences. Ça fait 15 minutes qu'il est parti. Tout ça pour qu'en deux secondes, on le crame. Aïe, aïe, aïe. Et je vais doser. Et on bat quand même une autre petite sauce. C'est même pas une sauce piquante, c'est une sauce... Ouais, si, c'est une sauce piquante, mais tranquille. Il sort le bait un peu. La revanche. Frérot, t'as déclaré la guerre. Qui gagnera ? Attends, j'ai oublié un truc. Bouge pas. Oh non. Oh, les piments. Non, non, tu peux en avoir besoin. J'ai pas de lait. Ne soulève pas les cloches, parce que sinon, tu sauras direct ce qu'il y a dedans. Ok. Sache que sous ces deux petites cloches, il y a des nuggets McDo. T'as mis les nuggets McDo ? Oh, lourd ! C'est lourd de fou. Mais, il y a un petit truc en plus qui rajoute du piment, tu vois. Ça rajoute du piment, c'est dard. Ça en jouera la vidéo. Ouais, ça rajoute du piment, c'est dard. Alors, dis-moi, je prends laquelle. C'est dard, c'est dard. Alors, c'est la dernière, moi je te conseille celle-là. Ah ouais ? Ouais. Tu prends celle-là ? Ouais. C'était elle ou pas ? Ouais, vous dites là, le nuggets. Faut pas réfléchir, les gars. Vous dites là, le nuggets. Je suis troncée. Il n'y a rien du tout, frère. Putain, j'ai troncée ! Oui, il est cadreur, vous avez été témoin. Je leur ai dit quoi ? Je leur ai dit, tu vas me dire, prends celle-là. Et je vais dire qu'il va faire exprès pour que je prenne celle-là. Du coup, je prends celle-là. Putain, j'ai troncée ! Je connais par cœur, les gars ! Mec, j'ai préparé ma strat pendant 5 minutes. J'étais trop fière de moi. Je me suis dit, je vais bien niquer. C'est bien. Dans 5 secondes, quoi. Bien joué pour les fesses. T'as même pas réfléchi. En fait, ce que je fais, c'est que t'as même pas réfléchi. Ceci dit, les nésésés sont vraiment pas mal. T'en veux une ? C'est bon, va chercher tes cloches, là. Va faire ta strat de merde. J'ai trop... Vas-y, je vais finir les nuggets, ce passage. Moi, je vais devenir green. Eh, les gars, je l'ai tué. Il a niqué toute ma strat en 5 secondes. Les gars, là, c'est soit il prend une sucette, soit je lui dis, soit tu suces cette sucette, soit tu suces ma sucette. Oh là là ! Qu'est-ce que tu m'as préparé ? Amis, là, je suis gentil. La guerre se calme. Les torrents de pluie sont passés. Maintenant, place au plaisir. Ah, c'est un truc bien. C'est un truc, ça a du plaisir. C'est... Ça procure du plaisir. Soit tu suces cette sucette, soit tu suces ma sucette. À toi de jouer. Il y a rien de bizarre, les gars. Ouais, mais justement, j'aimerais bien comprendre. C'est quoi ta sucette ? À toi, si tu as envie de voir, tu ouvres celle-là. Tu peux pas être plus honnête, pour le coup. Là, il y a une sucette. Là, c'est ma sucette. Tu suces ma sucette. C'est un truc pas ouf, quoi. C'est ma sucette. J'aime pas. À tes risques et périls. Peut-être que je déteste, parce que t'es trop confiant. Ta sucette, je dois la sucer. Ah bah... À toi de voir. Moi, je veux pas sucer. Bah, vas-y, on soulève. Et à ma sucette. Arrête de me mentir. Inox, j'ai envie de toi la sucer. Tu veux le dire ? Elle a l'air bonne. Elle a un peu gélatineuse. Bien gélatineuse. Heureux. Bah, elle va sucette. Oh ! Mais t'es bizarre, tu pensais à quoi ? Oh, une petite sucette-cœur. Bah oui, moi, je t'en avais dit. Prends celle-là. Bah attends, mais c'est quoi ce que vous faites ? Mec, je me suis levé. T'as commencé à rigoler, je crois. Bah, bon, bref, tu t'es levé à... C'est bizarrement. Mais je vais chercher, moi, c'est ça. Ouais, tu t'es levé à... C'est chelou. Voilà, t'as bien fait de me faire confiance. Et c'est quoi là-dedans ? Une autre sucette. Mais c'était pour la blague, gros. Et j'ai réussi à te faire prendre celle-là. Donc, je suis prêt très fort. Dans les deux. Oui ! C'est bien, tu m'as fait confiance. En vrai, c'est gentil. Je t'ai fait confiance. Petite sucette. Ouais, j'ai bien fait de te faire confiance. Viens, on fait l'appel. La prochaine, on se met en mode tranquille. Mais toi, tu me manipules, en fait. Mec, je suis trop chaud. J'ai fait comme dans ton cerveau, j'en ai marre. Le prochain truc, je vais faire un petit truc un peu plus chaud. La nouvelle épreuve, ça va être très simple, très rapide. Sous chaque cloche, il y aura un oeuf. Un petit oeuf Kinder, histoire de le mettre bien. Et un oeuf. Mais un oeuf cru, qu'il va devoir manger. S'il choisit, je m'en fous. Il a un tir à l'avaler. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il est déjà dans mon cerveau. Là, là, il est dans sa salle, il est en train de dire je sais ce qu'il va faire, il va faire ça et tout, machin. J'ai pas mal de pain. Je vais lui dire de prendre ça. Il va vouloir me faire confiance. La guerre ? Ou pas ? Alors, prends ton jeu d'acteur correctement, si tu veux mentir. Parce que là, je te vois arriver. C'est quoi, je vais être honnête avec toi, je sais plus si je dois te mentir ou pas. Là, le dilemme est très simple. Il y a un truc bien, un truc pas bien. Ok. Oeuf kinder, oeuf cru. Oh ! T'as bien le seum. Moi, j'ai un peu le seum, là. Celui-là, il y a l'oeuf cru. Celui-là, je te le conseille pas. Donc là, si je suis Elsa, c'est pareil. Tu diras à Elsa de prendre celui-là. Bah oui. Bien sûr. Bah oui. C'est bizarre, il y a un petit rectus, là. Mais non, pourquoi tu te compares à Elsa ? Non, c'est pour voir s'il y avait le rectus. Donc tu penses que j'essaye de te niquer ? D'avoir de chance. Ta strata-là, c'est que je prenne celui-là. Peut-être que le bon est là. Donc toi, tu penses que là, il y a l'oeuf kinder ? Ouais. C'est ce que je t'ai dit. Ah, tu m'as dit ça ? Attends, je t'ai dit quoi ? Je sais pas. Tu viens de t'ai niquer. Non. Tu viens de t'ai niquer, là. Non, il y a... Attention, il y a la veine qui ressort, là. Attends, fais-moi confiance. Là, il y a l'oeuf kinder. Hum. Je suis la triche, là, ce que tu... Tu viens de tricher, là. Il faut que j'aille les remélanger. Mais moi, je viens de pas les mélanger. Là, tu viens de tricher, là. Mec, j'ai juré que j'ai pas fait exprès. OK, retourne-toi. Vas-y. OK. C'est bon. Bon, du coup, les tire pas. Tu sais ce qui s'est passé dans ton cerveau ? Vas-y, il s'est passé quoi ? Ici, il y avait l'oeuf normal. Ici, il y avait l'oeuf kinder. Tu t'es dit, Inok, il va penser que je vais le relaisser. Du coup, je vais vraiment l'échanger. Du coup, là, il y a l'oeuf kinder. Ah ! Let's go ! Ah, j'ai trop le fait ! Oh, mais non ! Dans ma tête, en plus, je me suis dit, là, tu vas vraiment l'échanger. Bah oui, du coup, je suis tranquille. Bah, c'est ce que j'ai fait, en fait. Bah oui ! Et là, j'ai pris à le filmer, alors que c'est mal, j'aurais dû dire. Mais je suis trop con ! Mais comment plus, j'avais cramé que t'avais vraiment changé ! Mais en plus, j'ai essayé de changer. Ah ouais, putain, bah, j'ai été trop rapide. Bon, moi, je l'ai fait. Ah gros, je suis trop contenter. Regarde, je te montre comment fait une omelette. Dans le jargon. Mais il faut que tu gobes, hein. T'es prêt ? Tu l'as avalé ? Quoi, j'ai avalé ? Mais ouai ! Attends, merde, je n'ai pas... T'es un monstre ! J'ai juré, j'ai passé crime. J'ai l'impression que t'as kiffé. Ouais, de ouf ! Tu t'en es même mis sur le... Ah, mais par contre, je m'en suis mis partout, frère. Bon, allez, vas-y, vengeance. Ça va, je suis gentil. André, ça m'arrange. Les œufs, c'est de la prot, les gars. À la base, la strat, elle n'allait pas fonctionner. Mais le fait qu'ils crament les œufs et qu'ils se retournaient tous, je les ai échangés, ça l'a embrouillé. Ma strat, les gars, ça va être simple. Je vais arriver et je vais dire « Mich, on est potes, tu sais que je t'aime bien. Ici, c'est un bisou, ici, c'est une gifle. » Et comme je vais tellement être honnête, il va penser que je m'en... La strat, c'est bon. Venu un temps où j'ai été malhonnête. Vient un temps où je le suis. Une gifle, un bisou. Un bisou. Ça a joué. Si tu veux, si tu prends ça, je te mets une grosse claque au cul. Comme c'est de la gifle. Ok, comme tu veux. Ouais, je préfère une gifle, André. Attends, parce qu'une gifle... Ça fait mal. Une gifle, ça... Non, je ferai pas toutes les chances. Non, mais surtout que... De toute façon, tu vas pas prendre lui, comme tu me fais confiance. Non, elle va pas prendre lui. Ok, je vais être honnête avec toi, je te fais pas confiance. Moi, pour moi, la gifle, elle est là. Attends, pareil. Pour moi, la gifle, elle est là. C'est un bisou. J'ai juré, c'est un bisou. T'as juré ? Ouais, mais le jura, il marche pas, donc je... Ah, tu vois, t'essayes déjà de t'aider douanée. T'es trop souriant, là, y'a pas le bisou. Bah, prends lui. Je pense que pour une fois, t'es honnête. Vas-y. Mais ça te met trop souriant. Mais ça te met pas souriant. T'es le mélamin, là, t'es trop content. Là, t'as le seul. Non. On va voir si t'as le bisou. J'ai fait... Putain, j'ai failli, hein. J'ai failli te faire changer d'avis. Mais gros, j'étais honnête ! Mais gros, j'étais honnête ! T'as trop une tête de menteur ! T'as trop une tête de petit rat, là. Mec, j'ai trop le seum. Bon, petite gifle ? Attends, ouais, non, mais là, gifle, tranquille, hein. Tranquille. Mais il gifle dans le vide. Tu viens de tuer le cadreur. Excuse, frérot. Je vais me faucher le tibia. Ça va, t'as pas mal ? Excuse-moi, excuse-moi. Je te mettrais pas une grosse gifle, t'es le poteau. Arrête, arrête. Arrête, 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 arrête. Arrête, tu me fais trop peur, gros. Non, mais en vrai, tu vas être gentil. Tu vas me faire mal, moi, ton pote ? Non, je te jure, je vais pas te faire mal. Je vais faire une gifle cool. Tu vois bien, là ? Pour le ralenti ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? Tu vois bien, là, le ralenti, là, tu vois ? Ah, non, gros, non, je te jure, je vais faire une gentille. Attends. Ah, je te jure que ça fait trop peur, mec. Ouais, ouais, c'est horrible. Ah, non, 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 non. Ah, non, non. Voilà. Ça va, ça va. C'est que ça a un peu sonné. Ouais, j'ai senti. En vrai, c'est une petite claque. En vrai, t'as été gentil. Je l'ai prévenu. Ça veut dire que je t'ai dit la vérité. Non, en vrai, t'as été gentil. Je voulais pas te niquer. Sans rancune. Sans rancune. À toi de jouer. C'est à moi de jouer. Une chacune, il nous reste. Il a pas tapé fort, il aurait pu taper beaucoup plus fort. Mais je vous le dis, j'ai bien le choix à la joue, quand même. Ah, les gars, en vrai, j'ai mis une petite tarte, quand même. Elle a dû un peu claquer. Mais vas-y, c'était le jeu. Je lui ai dit. Gros. Mon camarade. Là, il va falloir que tu me fasses confiance. Ok. En fait, je t'explique. Là, sous les cloches, c'est un truc vraiment, vraiment bâtard. Ok. Sauf que je viens de me rendre compte qu'en vrai, sur la gifte, t'as été gentil. Ok. Donc, vraiment, fais-moi confiance. Oh là 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 là, je vais donc te rentrer avec toi. Je vais te dire, ça va te calmer, frérot. C'est quoi ? Sous les deux cloches, il y a un taser. Oh non, c'est horrible. Oh non, c'est horrible. Un avec des piles, un autre sans piles. Un sans piles. Nec, c'est horrible. Donc, ça veut dire que tu vas prendre le taser et tu sauras que quand tu vas l'actionner. Ouais, le taser, ça fait mal. Je me le suis fait. Ah, waouh, waouh, ça doit vraiment niquer. Montre-le là. Donc, fais-moi confiance. Ne prends pas celui-là. En fait, là, je vais voir si il y a un vrai gars. Parce que moi, la gifte, je lui ai dit la vérité. Lui, s'il ne me dit pas la vérité, ça sera sa vraie nature. J'ai envie de te croire, mais t'as un petit rectus qui me casse. Mais je n'ai pas de rectus. Non, mais c'est parce que frère, un taser, c'est baiser. C'est baiser. T'as bien envie que pour la vidéo, je me le prenne. Alors, à la base, oui. Mais en vrai, t'as été gentil. Celui-là, là, gros, il ne le prend pas. Je vais prendre celui-là. Je vais te faire confiance. S'il y a le taser dans celui-là, la guerre est déclarée. Il me fait confiance. Je te fais confiance. Si t'as trahi ma confiance, frérot, c'est la fin d'une grande aventure. J'ai l'impression que tu te stresses plus que moi, là. Non ? Ah oui, oui. Tu me laisses stresser, frérot. C'est pas grave. J'ai compris ce que c'était l'amitié. Je peux encore changer, oui. Non, je te fais confiance. Ok, je te fais un décompté, tu fais. T'es prêt ? Trois. Deux. Un. T'es chiant. Tu m'en fais trop peur. Tu m'en fais trop peur, sale bâtard. J'avais un fraise de malade. Comment tu t'es chié, Su ? Oh, je me suis yes dessus. Mais tu sais que je t'ai jamais vu aussi peu serein. Mec, non, mais le faire, vas-y. Non, mais regarde, essaye de te l'auto-faire. Les couilles qu'il faut avoir. Vas-y, fais le... Auto-fais le toit. Mais frère, 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 arrête, arrête, c'est bon, on a compris. Arrête, arrête, arrête. Regardez le fil électrique qui part. Tu sais que t'as été honnête, par contre, ça repart à zéro. On a tous les deux été sympas. Ouais, on est des mecs bien, là. Voilà, c'est une détente. Ok, les amis, prochain challenge. Oh, là, c'est le final. Là, c'est sûr, il a préparé un truc de fou. Maintenant, c'est soit il se rase la barbe, soit il garde sa barbe. Donc, il y a un rasoir avec des piles, un rasoir sans piles. Ma strade, c'est de faire l'inverse. Je vais lui dire, sans piles, c'est lui, avec piles, c'est lui. Faut que je trouve une phrase, les gars. Laissez-moi réfléchir. Ok, Michou, tu vas pouvoir te raser. Là, les gars, il va falloir que je rentre dans son cerveau. À partir de maintenant, c'est tryhard. T'as plein de moments. Là, j'ai pas envie de te piéger. C'est chiant de se raser la barbe. Je suis un bon, tu peux me faire confiance. Celui-là, c'est sans piles. C'est le dernier round. Mon ami, t'as beaucoup de trucs à faire, des tournages et tout, ces temps-ci et tout. Je sais pas si t'as envie de retourner à l'adolescence ou pas. T'as rasé la barbe, à blanc. La barbe à blanc. Tout à blanc. Donc là, sous une des cloches, il y a un rasoir. C'est exact. Il y en a un sans piles, un avec. En vrai, les gars, ça peut paraître anecdotique, mais la barbe rasée à blanc... Moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Moi, j'aime pas. Là, c'est sans piles, là, c'est avec. Là, le rasant, il s'empile. Donc, je vous conseille, lui. Je te conseille de prendre lui. T'es mon gars. Mec, tu sais que là, en plus, je... Ouais, tu vas tourner. J'enchaîne les tournages et tout, parce que là, les gars, cette vidéo, en vrai, on l'a fait en avance, mais j'ai encore un tournage demain, j'en ai deux après-demain. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Je suis complètement d'accord avec toi. En plus, je voyais les ailes ce soir. Bah, ça peut te permettre aussi de te raser en bas. Désolé. À toi de voir. Dernier round. J'aimerais bien savoir, là, ton cœur, il bat à quelle vitesse ? Tu veux toucher ? Non, ça va. Vas-y, tu peux toucher mon cou, tu peux voir si je bat ou pas. Tu vois, tu veux trop te justifier. Ça, c'est un truc de menteur. Alors, je me justifie plus. Désolé. Pourquoi t'as pris un autre ton ? Pas normalement. Bah, je te réponds. Tu sais quoi ? T'as trop le semeur. T'as essayé de me niquer. C'est lui, il s'empile. Tu dois le mettre là et tu dois regarder. T'as trop le semeur. T'as fait exprès de vous paraître suspect. Oui, bah oui, tu m'as manipulé. En fait, ça se voyait trop, tu étais trop suspect. Je me suis dit, évidemment, qui ment, c'est trop cramé. Alors que non. Et en fait, avec ça... Oui, oui. Michou à blanc, les amis. Oh là là. Retour aux sources, mon ami. Oh, j'ai trop le semeur. Tiens dans le poids. Oh, c'est grave. Oh là là. Mec, je dégage, j'ai été fort. En fait, toi, j'arrive à savoir direct quand tu mens. C'est vrai ? Ouais. Pour de vrai, je m'emballe ? Ouais, ouais, en vrai, ça va. Oh, je suis ralisé n'importe qui. La moustache aussi ? Allez. Oh, c'est go. Oh, mec, je suis un bébé, gros. Mec, j'ai été honnête. Pourquoi t'as pas pris le bon ? Mais arrête. En fait, t'aurais été honnête, je m'en serais voulu à moi. Sauf que là, je t'en veux à toi parce que t'as fait exprès. Dans l'histoire, tu veux me faire porter le chapeau. Mais c'est toi qui me fais pas confiance. Parce que depuis le début, je te dis les vrais trucs. Mais à chaque fois... Il n'y a pas une fois où j'ai menti. Tu me manipules. Mais gros, c'est-à-dire que tu me fais pas confiance. Ah ouais, les gars, je suis déçu un peu. Oh, mec, je suis vraiment... En plus, là, maintenant, tu manipules les abonnés. Maintenant, tu manipules les abonnés. C'est genre... Non, mais en vrai, les gars, on peut pas mytho. J'ai toujours été honnête. Là, je crois que c'est bien. Ouais, bien joué. Défi réussi. T'es mignon. Je suis mignon, là, c'est le mot. Les gars, ça va ? En vrai, ça passe, non ? Oui, ça va. Par contre, là, j'avoue, je peux faire... Salut tout le monde, c'est Michou. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est dégueu ! Mais c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change. Il n'y a plus de ça. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. En vrai, le concept est incroyable. Ouais, j'ai bien kiffé. Je ne le referai pas avec toi. Ah. Parce que je me rends compte que t'es un putain de manipulateur. Bah, pas du tout. C'est le but du jeu. Tu mentes très bien. Mais les amis... T'es un manipulateur. Tu m'as mis dans les galères. T'es pas un bon pote. Mais attends, tu essaies de me faire repenser... Je crois que je viens de comprendre ta vraie nature. Mais attends, mais les abonnés, j'ai toujours dit la vérité. Celle-là, il y a cent piles. Mais tu faisais exprès de paris de chelous. Non, mais les gars... Un conseil, n'écoutez plus Inox. On revenait en arrière. Vous savez, c'est un menteur. Vous connaissez la vraie nature d'Inox. Pas de souci, mais les amis, j'ai toujours été honnête dès le début. Après, c'est pas grave. Moi, j'ai juste remarqué dans cette vidéo que quelqu'un me fait pas confiance. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Par contre, toi, en vrai, tu me fais confiance. À chaque fois, je voulais te niquer en faisant croire que j'allais pas te niquer et au final, tu me faisais confiance. Et toi ? Et moi, c'est l'inverse. Voilà. Donc, qui est en toi dans l'histoire ? Sur cette vidéo ? Moi. Voilà. Parce que je te fais pas honte. Voilà. Et tu viens encore me manipuler parce que maintenant, je viens de... Tu viens de te rendre compte que c'est toi le problème. Non, c'est... Sur ce, sur tout le monde, les gars. Merci, vous êtes les vosses. Je te fais très attention. Je te promets, dans l'histoire, si on fait un peu... Non, c'est bon, c'est bon. Si on doit regarder un message sur cette vidéo, ils ne peuvent pas... Non, c'est un manipulateur. Sous-titrage ST' 501